Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour le... Direct ! En début de vidéo, le chat arrive et me trolle. Voilà ! Je disais donc, on est parti pour le WhatsApp Disneyland Paris du mois de février. Toute l'actualité de votre destination préférée. On y va tout de suite, c'est parti ! On fait comment ? Si tu me trolles direct ? Allez, on va être sur une vidéo qui va être, je pense, assez longue parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Les 30 ans de Disneyland Paris, ça démarre dans deux semaines. Donc prenez un plaid, prenez un thé ou un café ou un chocolat, vous faites ce que vous voulez. On y va, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. La première partie va être consacrée à tout ce qui va être petite actualité, voilà, tout ce qu'il faut retenir sur les spectacles, sur les travaux, etc. qui ont lieu actuellement à Disneyland Paris, ça va être sur le début de la vidéo. Ensuite, on va parler merchandise et on va parler, bien sûr, food également. Et je vais commencer par vous rappeler que les spectacles sont de retour là à Disneyland Paris. La Fabrique des Rêves reprend aujourd'hui. Bon, je suis en train de tourner cette vidéo, donc le 19 février. Disney's Illumination, pour sa part, le spectacle nocturne qui est projeté chaque soir à la fermeture du parc Disneyland sur le château de la Belle-au-Bois-Dormand, a quant à lui repris depuis cette semaine-là, le 16 février. Donc j'étais super contente parce que j'ai pu y assister quand je suis allée tourner le What's Up. Et franchement, ça fait vraiment du bien de retrouver ce spectacle. Il n'y a absolument aucun changement par rapport à sa version de 2020. Voilà, si jamais certains en attendaient, n'en attendaient pas. Voilà, c'est exactement le même. Mais voilà, ça fait super plaisir de le retrouver. Et le spectacle du Roi Lion va, quant à lui, faire son retour dès la semaine prochaine à partir du 23 février. Le spectacle de la Reine des Neiges, d'ailleurs, qui est joué, lui, au Walt Disney Studios, est lui aussi de retour depuis le 16 février. Et donc La Fabrique des Rêves, dont je vous ai parlé, là aussi au Walt Disney Studios, reprend aujourd'hui, le 19 février, du côté de Disney Junior. Donc on est sur un petit retour à la normale, petit à petit. Voilà, la situation se rétablit à Disneyland Paris. Maintenant, on attend bien sûr le retour d'autres spectacles, comme Mickey et le Magicien, notamment. Et puis on espère avoir des choses également pour les 30 ans. Les 30 ans, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, puisque clairement, c'est un sujet plutôt chaud en ce moment, en termes d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir actuellement sur les 30 ans à Disneyland Paris ? Puisque rien n'est encore arrivé en boutique, on mange tant de cette vidéo. Voilà, les décorations se mettent en place vraiment petit à petit. C'est très, très progressif. Cette semaine a été marquée notamment par l'arrivée des décorations sur la gare de Main Street Station. Donc ça a commencé par la mise en place de drapés juste sur la station. Et donc hier, vendredi, ils ont installé également le macaron 30 ans. Macaron qui est celui-là. Et que, à titre personnel, je ne valide pas de ouf. Bon, le macaron en soi, il n'est pas incroyable. C'est un gros rond avec le logo 30 dessus. Donc j'espère qu'il y aura des animations derrière sur le bleu, etc. Et que c'est un écran, en fait. Comme c'était le cas, par exemple, pour les 25 ans. Maintenant, ces volutes là derrière qui font une espèce de grosse fleur. Ça rappelle, bien sûr, énormément les jardins qui vont être mis en place un petit peu partout autour du château de la Belle-au-Bois-Dormant. Mais voilà, je trouve ça un peu old school quand même, comme déco, cette espèce de grosse fleur, finalement. Qui est sur Main Street Station. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir installer des choses sur les vitraux. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Parce que moi, vous le savez, je tiens énormément à ces vitraux. Les vitraux qui représentent du coup 4 des landes du parc Disneyland. Donc les drapés sont en place. Le macaron avec le logo 30 est en place également sur Main Street Station. Il n'y a actuellement rien pour l'instant sur le kiosque. Alors que du coup, normalement, il y a des choses qui doivent être installées. Donc ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Et sur Main Street USA, pour l'instant, rien à signaler. À part du coup, au bout de Main Street USA, quand on s'approche du château de la Belle-au-Bois-Dormant. Voilà, on voit que les parterres sont aménagés. Qu'il y a des installations qui sont en cours justement. Et qu'ils ont fait pas mal de petits aménagements sur les espaces du couvert à cet endroit-là. Donc que ce soit tout près du château ou un petit peu avant. Là où il y a de toute manière des décos au moment des saisons d'Halloween, de Noël, etc. Voilà, là on voit qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Donc on devine que ce sont les jardins mobiles. Avec les statues dont je vous ai parlé dans la vidéo qui présentait ce qui allait être exposé pour le 30e anniversaire. Avec les reproductions en forme, enfin suggestive, des princesses, des personnages Disney en figurines. Enfin, en statues de fer forgé, du coup, mobiles. Voilà. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a aussi pas mal de parterres qui ont été aménagées avec des plantes qui, pour l'instant, ne sont pas du tout luminescentes. Contrairement à ce qu'ils nous ont, en tout cas, proposé lors de la conférence de presse qui montrait ce qu'il y allait avoir pour les 30 ans. Donc est-ce que c'est un effet qui va arriver après, vraiment juste pour le 6 mars ? Mais en attendant, c'est vrai que les couleurs sont, moi, je trouve, assez tristes. Donc j'espère que tout ça, ça va vraiment s'éclairer, s'illuminer à un moment. Puisque c'est quand même juste le titre de la chanson, quoi, le thème des 30 ans, un monde qui s'illumine. Donc j'espère que ça va vraiment s'illuminer. Je pense que ça va le faire. Mais tout ça est actuellement, donc, en cours. Et je pense que la semaine prochaine, il y aura pas mal de choses à suivre à ce niveau-là, justement, autour du château de la Belle au Bois-d'Ormond. D'ailleurs, lors du dernier What's Up Disneyland Paris, on avait parlé, du coup, des travaux qu'il y avait actuellement sur les 4 scènes. Donc les 4 scènes qui avaient été entourées de palissades. Donc les 4 scènes qui étaient en travaux, donc tout central Pazza avait été entouré de palissades. Les palissades ont été retirées, donc, la semaine dernière, et ont dévoilé 4 scènes. Ces scènes qui sont, du coup, celles-ci, que je vous mets en même temps à l'image, qui sont les mêmes, au final, que celles qu'il y avait avant, à part que, ben, au lieu d'être directement en grève, ben, du coup, elles sont vertes, elles ont des escaliers. Il y a des 2 côtés, du coup, des scènes. De chaque scène, il y a 2 escaliers, 2 montées d'escaliers. Donc j'imagine que c'est par rapport à la mise en scène du show que ça va être comme ça. Bon, le problème que ça pose actuellement, c'est qu'il y a plein de gens qui montent sur ces scènes pendant la parade, etc. C'est ce qui n'est pas, voilà, terrible en termes de sécurité. Et puis même, enfin, encore une fois, on est sur ces problèmes d'incivilité. Voilà, il y a comme une barrière devant qui montre que tu n'es pas censé monter dessus, mais bon, les gens s'en foutent. Les 4 scènes sont de retour sur Centrale Plaza. Elles sont entourées actuellement de parterres colorées, avec, du coup, des plantes, c'est plutôt des succulentes, voilà, des plantes grasses qui sont, voilà, qui forment actuellement des rosasses. Oui, ce sont des rosasses, enfin, des demi-rosasses, du coup. Et on attend de voir, du coup, s'il va y avoir davantage de décos qui vont être installées à cet endroit-là. Il y a un truc aussi qui est, a priori, un test, parce qu'il n'y a ça que sur une seule tourelle. Il y a des LED, donc tout un rideau, enfin, ouais, on peut appeler ça comme ça, de LED qui a été installé sur une des tours du château de la Belle au bois dormant, ce qui laisse deviner peut-être qu'à terme, les toits vont de nouveau s'illuminer, comme c'était le cas, notamment, sur les saisons de Noël précédemment. Il est quand même assez, voilà, les LED sont quand même, je trouve, plus grosses que celles qu'on avait sur les versions de Noël précédemment, sur les années précédentes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça, clairement, ça pique ma curiosité. J'étais pas hyper hypée jusque-là par le thème iridescent. Je suis toujours pas super emballée, mais clairement, ce que je vois arriver, je me dis que, voilà, si tout ça s'éclair et s'illumine et, comment dire, animé au cours de la journée et même au cours de la nuit, parce que ça, je pense que c'est de nuit en version nocturne, à mon avis, ça va vraiment être sympa. Je suis très, très curieuse, vraiment, d'être au lancement des 30 ans parce que j'ai hâte de voir tout ça actif. Alors, deux choses sur les 30 ans. La première chose, c'est les visuels qui étaient installés, du coup, sur les palissades, donc qui entouraient Central Plaza, là, pendant la durée des travaux sur les scènes. Ces visuels, ils ont, voilà, ils ont énormément plu aux gens. Voilà, il y a eu un petit, pas un petit buzz, mais beaucoup d'intérêt à leur sujet, sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, Disneyland Paris a proposé de les mettre en téléchargement. Donc, je vous mettrai le lien pour récupérer ces visuels parce que je vais les poster sur Hello Disneyland. Si vous voulez aller les récupérer directement sur mon blog, voilà, vous pourrez le faire là-bas. Voilà, ils n'ont pas, ils n'ont a priori pas décidé de les sortir en affiche, même si je pense que ça aurait été très intéressant ou en carte postale. Mais voilà, si déjà vous voulez les récupérer pour en faire des fonds d'écran ou ce que vous voulez, ou les imprimer vous-même, ça sera totalement possible. Je vous mettrai le lien là, en barre d'infos, pour les récupérer sur Hello Disneyland. Autre chose concernant les 30 ans. La semaine dernière, Disneyland Paris a organisé une présentation en avant-première, en exclusivité pour ses cast members, donc les employés du parc. Et Laura a du coup présenté un aperçu un petit peu plus complet que ce qu'on avait eu, nous, lors de la conférence de presse, avec justement certains éléments des costumes, des personnages, certains éléments également des spectacles, des nouvelles tenues pour certains cast members. Tout ce qui va être nouveauté en termes de food. Donc, ils ont pu voir du coup le fameux sandwich Mickey, les nouveautés glaces aussi, les nouveaux desserts qui vont être proposés dans les restaurants. Ils ont également pu apercevoir un bon aperçu de tout ce qui allait être proposé en boutique au niveau des collections, des trois collections des 30 ans de Disneyland Paris. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve, de faire ça pour ces employés. Et du coup, ça donne encore plus envie, évidemment, de découvrir ces collections là prochainement, qui devraient... Là aussi, je pense, soit arriver directement le week-end du lancement des 30 ans, donc le 5-6 mars, soit la semaine juste avant. Donc voilà, encore une fois, on a très très hâte de voir arriver tout ça. Et on imagine déjà qu'il va y avoir rupture sur le pouce-mousse Mickey, voilà. Au cours de cette présentation, on a aussi pu voir ce pince-là, voilà, ce pince sur le Waltz, ce qui, bien sûr, derrière a été accompagné par l'officialisation de la réouverture, enfin, du Waltz, un American Restaurant, donc qui est le restaurant qui est sur Main Street, USA, donc à la sortie d'Emporium, en fait, juste à côté de l'hélice boutique. Le Waltz, il était fermé depuis bien 4 ans, je dirais, à peu près, parce que je crois que la dernière fois que j'y étais, c'était peut-être à l'été 2017, donc il me semble qu'il a fermé en 2018, au pire 2019, donc on n'a pas encore la carte, on ne sait pas encore ce que ça va donner en termes de tarification, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai aperçu sur l'application Disneyland Paris qu'on pourrait le réserver à partir de fin mars, et qu'il ferait, a priori, partie des demi-pensions, ce qui laisse deviner qu'en termes de prix, on sera sur une carte qui devrait ressembler à ce qui est proposé au Captain Jack ou au Bistro chez Rémi ou du côté de Walt Disney Studios. En tout cas, je l'espère, voilà, qu'on ne sera pas plutôt sur des prix à la California Grill, parce que c'est ce qui, à mon sens, avait fait un petit peu que les gens avaient déserté le restaurant parce que c'était devenu trop cher. Là, si on est sur des prix qui sont autour de 50 euros, je pense que les gens retourneront encore au Waltz, et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vraiment un très très beau resto. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais fait, et franchement, quand il réouvrira, je vous invite, si vous pouvez le faire, bien sûr, en termes de budget, à y aller parce que c'est un restaurant qui est superbe. C'est peut-être le plus beau restaurant, d'ailleurs, de Disneyland Paris. Pour ceux qui aiment l'histoire de Disney, de Walt Disney lui-même, etc., et même de Disneyland Paris, parce que c'est un restaurant où il y a énormément de concept art, etc., enfin voilà, je vous remets le vlog que j'avais fait, bah du coup, en 2017, juste là-haut, si vous voulez aller voir, et de toute manière, nul doute que j'en referai un, encore plus exhaustif, à mon avis, quand le restaurant réouvrira. Cette réouverture, elle est d'ailleurs également accompagnée de la réouverture du Toadol, donc le Toadol, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'il est fermé, un petit peu moins longtemps que le Walt, mais très longtemps quand même, parce qu'il n'a pas réouvert lors, justement, des réouvertures de Disneyland Paris en 2020 et en 2021. Donc là, le Toadol, qui est situé juste à côté de Peter Pan's Flight, à Fantasyland, va également, lui, rouvrir ses portes, et là aussi, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien, parce qu'en termes de thématisation, c'était un super resto, et ça manquait vraiment, je trouve, à l'offre restauration au parc Disneyland, parce que le Toadol, c'est un resto qui avait une carte qui était quand même assez différente, qui était plutôt, voilà, britannique, avec des fish and chips, etc., et ce qu'on ne retrouvait pas dans les autres, et là, je suis vraiment très contente, et j'espère qu'ils vont appuyer là-dessus, sur cette ambiance britannique, justement, qu'il y a dans ce resto, parce que pour moi, à terme, ce qu'il faudrait, idéalement, c'est que tous les restaurants aient des cartes qui soient très différentes. Donc là, j'espère que ce sera le cas, et qu'on ne sera pas sur un énième burger comme il y a en face au Chalet de la Marionnette. Ensuite, autre petite nouveauté qu'on a notée, donc cette semaine, surtout, sur les deux parcs, puisque du coup, ça concerne les deux parcs, c'est l'arrivée de nouveaux Magic Shots, donc l'un qui est présenté devant Animagics Theatre au Walt Disney Studios, et l'autre qui est présenté devant le Château de la Belle au Bois Dormant au parc Disneyland, donc ces Magic Shots qui ont été sortis à l'occasion de la Saint-Valentin, durent un petit peu, là. Donc, vous allez pouvoir les retrouver dans les lieux que je vous ai cités précédemment. Notez d'ailleurs que les Magic Shots sont désormais, pardon, listés directement sur l'application de Disneyland Paris. Vous allez pouvoir retrouver tous les lieux où vous avez des Magic Shots, justement, sur les deux parcs. Ça, c'est plutôt cool, je trouve que ça manquait vraiment, puisque les selfie spots étaient listés, mais pas les Magic Shots. Autre petite nouveauté également, ou en tout cas, petite information importante, les billets pour la soirée Disneyland Paris Pride qui aura lieu, rappelons-le, au mois de juin prochain, sont désormais disponibles à la vente depuis le 8 février dernier. Vous pouvez les acheter soit directement sur le site internet, soit directement en guichet. Quand vous êtes à Disneyland Paris, enfin, je vous dis en guichet, mais je ne suis pas... Non, peut-être que c'est à City Hall directement, parce que, vu qu'il n'y a pas de vente en guichet, en théorie, je pense que c'est plutôt directement soit à City Hall, soit à Studio Services. Et si vous avez un pass annuel et que vous voulez la réduction, peut-être que le plus simple, c'est encore d'appeler la centrale pour, justement, accéder à ses billets avec la réduction du pass annuel que vous avez. Et je terminerai, du coup, cette partie Actu News avec l'arrivée du Queen Jet à Avengers Campus, au Walt Disney Studio, Avengers Campus, qui, du coup, avance toujours. On peut voir que c'est très actif, d'ailleurs, parce que, voilà, il y a des grues, ça bouge énormément, il y a pas mal d'essais aussi qui sont réalisés. On a notamment vu des essais sur l'écran, on va dire, qui recouvre l'ancien Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Le Queen Jet est arrivé, il nous a été présenté dans une vidéo vraiment très sympa, d'ailleurs, de Disneyland Paris. D'ailleurs, on peut l'apercevoir quand on est au Walt Disney Studio, on peut l'apercevoir, on peut en voir un petit bout, bon, de loin. Ça tease pas mal, et en tout cas, on a vraiment hâte de découvrir ça. En vrai, je regarde pas trop ce qui se fait au niveau des travaux. Je vous ai déjà expliqué que je voulais pas être spoilée pour Avengers Campus, donc je vais pas vous faire un point travaux, genre qu'est-ce qui a été rajouté, etc. Parce que moi-même, je ne le sais pas parce que je ne veux pas regarder histoire de vraiment tout découvrir le jour J. On va quand même faire un tout petit point travaux. Mais alors, c'est vraiment genre parce qu'à mon sens, c'est utile de savoir ces informations-là parce que ça a des conséquences forcément sur la circulation dans les parcs. Avec la première chose, du coup, c'est les travaux et Tess Mondeward, donc les palissades thématisées ont été installées autour de l'attraction. On peut voir également que les bassins sont totalement vides. On le voit quand on passe en fait avec le Railroad, parcs, mais les palissades donc thématisées, c'est aussi l'occasion de faire, je trouve, de jolies photos devant. Franchement, ça fait de jolies Disney World. Et encore une fois, les travaux vont être très très longs sur Tess Mondeward. C'est un peu désoant d'ailleurs que ça arrive pendant les 30 ans, mais j'imagine qu'ils n'ont pas trop eu le choix. Le Disneyland Hotel, d'ailleurs, est lu aussi en travaux, ça vous le savez. On n'a pas de date de réouverture actuellement pour cet hôtel qui est en train d'être entièrement transformé et dont les chambres vont être des chambres thématisées Princesse Disney. Donc, on se rend compte qu'en fait, chaque hôtel accueille petit à petit une thématisation franchise alors que jusque-là, du coup, ce n'était pas du tout le cas. C'était des hôtels qui représentaient un état ou une région, en tout cas en particulier des États-Unis. Là, chaque hôtel va désormais être directement associé soit à une franchise, soit à un film Disney ou en tout cas, voilà, à des personnages. Donc, au Disneyland Hotel, ça sera les princesses. Au Santa Fe, on a vu que c'était Cars. Du coup, d'ailleurs, il y a eu un changement de logo. Ce logo, je vous le mets là. Le Cheyenne est, lui, thématisé Toy Story, voilà. Le Marvel... Enfin, le New York, du coup, est thématisé Marvel. Et ceux qui passent encore un peu à la trappe, ce sont le Sequoia et le Newport. Voilà. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, le Disneyland Hotel, pour revenir à lui, on peut constater déjà depuis l'extérieur qu'il y a quand même énormément de travaux, de gros travaux, d'ailleurs, qui sont en cours. On n'est pas juste sur une rénovation de l'intérieur. Ils sont vraiment en limite en train de, voilà, de refaire tout son habillage puisqu'on peut voir sur ces photos-là et sur ces vidéos que je vous ai fait que non seulement, ils refont, donc, bien sûr, l'intérieur, mais ils font également tout l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils s'attaquent à l'isolation. Ils refont également le toit. Ils enlèvent toutes les tuiles, voilà, enfin, qui sont quand même pas mal usées, forcément, puisqu'elles datent de 92, il me semble. Donc, on est quand même sur un chantier qui est plutôt fat. Et ils refont également toute la partie, j'ai l'impression, intérieure, qui était cachée, sous les plafonds. Et d'ailleurs, on peut le voir directement quand on accède, nous, au parc via l'entrée des passes annuelles, que ces travaux sont en cours. On voit une partie du plafond qui est entièrement découverte et c'est assez surprenant. D'ailleurs, pour ce qui est des entrées dédiées aux passes annuelles quand on arrive sur le parc Disneyland, c'est un peu à chaque jour son côté. Voilà, il y a un jour où vous allez passer au milieu, il y a un jour où ça va être sur la droite. Donc, voilà, tout ça, c'est indiqué quand vous arrivez devant le Disneyland Hotel. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, parfois, c'est assez contradictoire puisque tu as un panneau qui t'envoie à gauche et puis tu en as un autre qui t'envoie à droite. Donc, à chaque jour, son côté. Du côté de Discoveryland, ce sont les bassins à l'entrée du land qui sont, en tout cas, actuellement en travaux. Ils ont été entièrement vidés la semaine dernière pour être de nouveau remplis la cette nuit. Donc, il y en a au moins un qui est actif. Mais voilà, donc on sent qu'il y a quand même un gros travail qui est fait au niveau des petites rénovations également un petit peu partout sur le parc Disneyland. On n'est pas seulement sur des gros chantiers comme le Disneyland Hotel ou comme It's a Small World. Il y a des petites rénovations ici et là. Les bassins, ça en fait partie. Il y a également la carte. Donc, cette carte-là à Adventureland qui a été entièrement refaite, qui est toute belle. Voilà, franchement, prenez le temps, là aussi, celle-ci de l'observer parce qu'elle est super mignonne. Elle est située aux abords de la cabane des Robinson sur Adventure High. Et vous allez voir, il y a plein de petits détails dessus qui sont très, très beaux. Des petits travaux également du côté des Walt Disney Studios qui sont opérés. On peut notamment voir que Rémi, qui est donc au sommet de la fontaine du côté de l'attraction Ratatouille est enfin, du coup, revenu à son état d'origine. Les gens attendaient que Rémi soit restauré. Donc, ça y est, c'est bon. Rémi a tout. Sa cuillère, sa toque. Tout est là. Ah non, ça par contre, c'est pas des petits travaux, Maureen. Enfin, donc, vous le savez, le Molly Brand est actuellement en rénovation. Là, ça va être la partie un peu nostalgie, tu vois. Un peu... Un peu douloureuse aussi, clairement. Le Molly Brand est actuellement en rénovation pour être flambant neuf, j'imagine, au 30e anniversaire. Ce qui veut dire que pour le mettre en cale sèche, il fallait retirer le Mark Twain qui, rappelons-le, gisait là-bas depuis très longtemps. Depuis trop longtemps, même. Et c'est vrai qu'on avait complètement perdu l'espoir de le revoir un jour, ce Mark Twain. Et on constate qu'il flotte toujours, qu'il est toujours là. Et il est d'ailleurs à la vue de tous. Alors, il est recouvert par une bâche, mais on voit bien à sa base que le bateau est énormément abîmé. C'est une épave. Enfin, ça me fait très mal de le dire, mais voilà, ça se voit qu'au-dessous, il est totalement... Enfin, j'ai pas envie de dire mort, mais c'est un peu l'idée quand même. Avec la bâche, on devine qu'il n'a plus ses cheminées aussi, puisque les cheminées du Mark Twain qui étaient, voilà, assez emblématiques, ont monté très très haut. Et là, on voit qu'elles ne sont plus là. et on voit très bien à sa base qu'il est complètement en vrac. Donc, le Mark Twain est actuellement à la vue de tous, que ce soit quand vous prenez Big Santa Mountain ou quand vous êtes à bord du Disneyland Railroad. Petit fait amusant, ils ont cependant fermé l'ère de jeu de Pocantaz, l'ancienne ère de jeu de Pocantaz, qui s'appelle Frontierland Playground maintenant, puisque j'imagine que quand on est sur cette ère de jeu, on le voit très très bien. Et cette ère de jeu est totalement inaccessible. Voilà, toute cette partie-là a été mise sous palisse. pour que ce soit un petit peu à l'abri de regards, mais quelle tristesse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il flotte toujours. Ensuite, je terminerai du coup cette partie vraiment travaux, actu, fermeture, rénovation, etc. En revenant sur le fait qu'il y a encore des travaux du côté de Fantasyland, cette fois-ci plutôt du côté de la boutique de Gepetto à la sortie de l'attraction Pinocchio. Dernière petite chose, si, en termes de travaux, la ville d'attente de Crush Coaster est toujours, elle aussi, en travaux. Et d'ailleurs, l'entrée de Crush Coaster, puisque l'attraction est quand même ouverte, a été décalée du côté des tapis d'Aladdin. Enfin, dernière fermeture, celle de Ribbons & Bowls qui était donc la boutique de Noël qui était située sur Main Street USA, donc sur Town Square, directement à l'entrée du parc Disneyland. Elle est fermée, elle est entièrement vide actuellement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va être entièrement dédiée au merchandise du 30e anniversaire et que du coup, dans l'attente de l'arrivée de celui-ci, actuellement, il n'y a rien ? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets pour cette boutique ? On ne sait pas. Et on va passer sur l'actualité Merchandise & Food. Alors, on va d'abord faire le foot parce que c'est le plus court. Donc, au niveau des nouveautés restauration à Disneyland Paris, la première, bien sûr, c'est petite mise à jour du côté de Boardwalk Candy Palace, donc la pâtisserie qui est située sur Main Street USA. Vous allez actuellement pouvoir retrouver des pâtisseries de l'Atelier des Gâteaux qui sont inspirées par la Saint-Valentin qui avait lieu du coup la semaine dernière avec une nouvelle cake pop, du coup, chocolat passion. Il y a toujours la cake pop Mickey et vous allez également pouvoir retrouver un petit cupcake spécial Saint-Valentin directement à Boardwalk Candy Palace. Moi, perso, j'ai goûté le cake pop chocolat passion. Franchement, c'est super bon. Alors, c'est très très sucré mais c'est vraiment très très bon. Ça passe super bien avec un petit café et tout. Autre petite nouveauté d'ailleurs, le menu de Cazé's Corner un petit peu plus loin sur Main Street USA a changé. Il y a désormais un hot dog végétarien. Voilà, donc on se rend compte qu'avec les changements de menus ou de cartes en tout cas dans les restaurants, dans les restaurants comptoirs, donc les fast food en gros de Disneyland Paris, il y a de plus en plus et ça c'est vraiment bien, c'est plutôt positif, des offres veggie friendly qui sont pensées. Alors, on n'est toujours pas sur du vegan friendly. Je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. On n'est toujours pas sur du 100% vegan quand on prend un menu, malheureusement, dans les fast food de Disney mais au moins on est sur du veggie friendly. Ils ne savent rien dire, Maureen. On est sur du menu veggie. On a une offre en tout cas végétarienne à chaque fois quand il y a un menu actuellement qui est modifié à Disneyland Paris et ça c'est plutôt positif. Il y a par exemple le cas à Casey's Corner qui accueille aussi d'ailleurs un petit dessert thématique, on va appeler ça puisque ce dessert c'est donc une balle de baseball qui est à la vanille et au caramel beurre salé ce qui doit être assez cool d'ailleurs, je ne règle pas le dessert, j'ai envie d'aller tester. Si vous avez testé d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que clairement ça m'intrigue. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup trop de monde à Casey's. Vacances scolaires obligent donc je n'étais pas hyper motivée pour me faire une demi-heure d'attente pour un dessert. Voilà pour les nouveautés food. On n'est pas sur un truc de ouf mais en même temps il y a tout ce qui va être nouveautés food qui va arriver avec le 30e anniversaire donc je pense qu'actuellement ils sont un peu en mode doucement. Et donc on va passer à l'actualité merchandise donc tout ce qui va être nouveautés boutique etc. Là aussi. Encore une fois on va être sur un mois un peu léger puisque encore une fois il y a les 30 ans qui arrivent dans deux semaines et donc toutes les nouveautés du 30e anniversaire qui vont être proposées à ce moment-là. Donc forcément actuellement il n'y a pas trop trop de nouveautés en boutique. La première avant que je l'oublie parce que du coup je ne l'ai pas noté c'est l'arrivée de nouvelles gourdes pour les enfants enfin pour les enfants pour les adultes dans celle-ci voilà avec du coup Baby Yoda et le Mandalorian donc ça c'est une gourde que vous allez pouvoir retrouver directement à StarTrader de mémoire c'est une vingtaine d'euros la gourde alors c'est quand même pas donné mais elle est super mignonne et en fait en bas vous allez voir il y a une petite figurine de Baby Yoda qui flotte donc ça c'est quand même j'avoue super cute. la deuxième chose aussi dont j'ai envie de parler c'est le retour du stand où on peut construire son monsieur ou sa madame patate au Disney Village donc c'est au Disney Store ce qui laisse présager que ce genre de stand où on peut construire soi-même son jouet devrait revenir à terme en tout cas à court terme à Disneyland Paris je pense notamment on parlait de StarTrader là-bas il y avait donc là où on pouvait construire son petit droïde son droïde R2 d'ailleurs c'est pas encore le cas pour l'instant j'ai été voir mais ce n'est pas encore le cas petit aparté Pins également sur le mois de février je vous ai filmé là les sorties Pins de ce début de mois du coup puisqu'il y en a également qui sortent là sur les week-ends qui arrivent donc la première collection qu'on peut voir c'est la collection pardon de la Belle au bois dormant qui est finalement assez mignonne franchement le Pins notamment avec les animaux et la cape du Prince Philippe je le trouve super cute la lanière est super belle aussi regardez cette lanière là elle est vraiment très très jolie bon la carte c'est accessoire mais clairement la lanière les petits détails ils sont super mimi les couleurs sont très très belles et tout je trouve donc c'est une belle création on a aussi donc la collection du coup qui est sortie pour la Saint-Valentin collection que je vous mets là à l'écran et les éditions limitées également avec les méchants en mode Saint-Valentin qui sont proposées là aussi à Sender Mesa donc c'est la grosse boutique en fait qui est située à Frontierlande parmi les autres petites nouveautés je garde le meilleur pour la fin pour ce qui est du merchandise je sais ce que vous attendez je le garde pour la fin les autres petites nouveautés du coup qu'on note c'est l'arrivée d'un Lounchfly Spider-Man donc il est dispo au Disney Hotel New York The Art of Marvel normal il est également disponible à Legends of Hollywood du coup au Walt Disney Studio et j'imagine qu'il est proposé aussi au Disney Village à Fashion d'ailleurs ce Lounchfly il est pas super cher par rapport à d'autres parce que les Lounchflies je sais pas mais j'ai l'impression que ça devient hyper cher et là celui-ci il est à 80 euros donc avec la réduction passe annuelle si vous en avez une ça peut être plutôt intéressant l'autre petite nouveauté également c'est la Bubble Wand Olaf ce jouet là qui fait des bulles etc moi je trouve ça génial perso j'adore celui-là en particulier je le trouve pas incroyable mais le principe de Bubble Wand j'aime beaucoup et donc là ils ont sorti celui d'Olaf il y avait celui de la petite sirène aussi juste à côté voilà ceux-là je les trouve un petit peu grossiers mais j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait pour le Roi Lion et pour les 90 ans de Mickey je trouve que c'est voilà c'est des trucs qui sont assez chouettes et puis voir des bulles un petit peu flotter comme ça sur les parcs je trouve ça super beau puis ça fait de très belles photos donc c'est un produit que j'aime quand même pas mal ensuite côté merchandise je vous en ai pas parlé la dernière fois dans le What's Up Disneyland Paris mais j'aurais dû le faire c'est la transformation de la boutique Harrington en boutique quasiment 100% dédiée à Arribas donc Arribas vous le savez ce sont les créateurs de produits en vert à Disneyland Paris d'ailleurs Arribas nous a présenté cette semaine la collection qu'ils vont sortir pour le 30ème anniversaire et il y a un produit dedans je sais ça va vous plaire parce que du coup je l'ai un petit peu vu passer partout sur les réseaux sociaux il y a quelques jours c'est la baguette en vert qui est à l'effigie du château de la Belle au bois dormant voilà donc ça ça va faire partie des produits qui vont être proposés là pour le 30ème anniversaire de Disneyland Paris donc à Harrington directement sur Main Street USA et également à Merlin l'Enchanteur sous le château de la Belle au bois dormant Harrington ce qui est devenu quasiment entièrement dédié à Arribas garde quand même son corner Pandora et on peut également sous la caisse directement voir les nouveautés Jim Shore donc il y a pas mal de petites figurines qui sont arrivées là justement ce mois-ci à Disneyland Paris du côté de Jim Shore donc je vous ai filmé un petit peu tout ça je vous ai également filmé une figurine ou en tout cas pris en photo je sais plus ce que j'ai fait mais je vous ai pris en photo cette figurine là de Mickey et Minnie qui est super canon alors je sais pas si c'est moi mais je l'avais jamais vue avant et là en fait maintenant je suis en train de me dire que je pense que je vais totalement la prendre pour la mettre là parce que je trouve que ça irait vachement bien je regrette en fait de ne pas l'avoir fait cette semaine ce Mickey et Minnie en mode rétro avec justement les anciens tickets du parc Disneyland etc je trouve que c'est vachement chouette et elle est proposée là aussi à Harrington et je pense qu'elle est du côté de galerie aussi au Disney Village en parlant de statues on va parler des statues de Melanie Ravenswood et du Fantôme qui sont sortis du coup la semaine dernière mais genre en version éclair et qui ont rapidement été en rupture de stock ces statuettes pour rappel elles sont proposées en édition limitée à 1500 exemplaires le peu d'exemplaires que j'avais reçu là est donc déjà en rupture et ils vont en avoir de nouveau pardon au début du mois de mai il me semble prochain et ce sont pardon des figurines 45 minutes que j'enregistre le whatsapp je suis un peu au bout là en termes de débit ça va pas ce sont des figurines qui vont être proposées enfin qui sont déjà proposées à 119 euros et on a eu des nouvelles de la figurine du château non pas du tout du château Maureen donc le Phantom Manor sera quant à lui disponible à la mi-mars dans les boutiques de Disneyland Paris il sera proposé au prix de 249 euros et ça sera du coup mi-mars et c'est un produit qui est proposé en édition limitée à 1200 exemplaires seulement la dernière nouveauté dont j'aurais voulu vous parler là maintenant c'est l'arrivée d'un nouveau chalet du coup enfin c'est pas un nouveau chalet mais en tout cas c'est un nouveau nouvel artisan qui s'est installé dans l'un des chalets du Disney Village le produit qu'il propose du coup ce sont des posters je crois que ça s'appelle Iris Galerie et en fait ce sont des posters artistiques on prend en photo l'iris de vos yeux et du coup il l'imprime au format de votre choix c'est à partir de 25 euros c'est situé juste en face du planète Hollywood et c'est la dernière chose dont je vous parlerai dans ce Whatsapp Disneyland Paris prochain arrêt en termes d'actualité du coup ça sera les 30 ans de Disneyland Paris donc les 30 ans pour rappel ça démarre le 6 mars prochain donc quand je ferai un prochain Whatsapp donc à la mi-mars les 30 ans auront démarré donc on aura je pense pas mal de choses à dire à ce niveau là évidemment je vais vous faire des vlogs etc du week-end de lancement du 30ème anniversaire en attendant encore une fois j'attends vos retours en commentaire vos impressions dites-moi ce qui vous intéresse le plus ce qui vous marque le plus en tout cas là actuellement dans l'actualité de Disneyland Paris dites-moi si c'est plutôt l'arrivée du Queen Jet ou si vous préférez justement tout ce qui va être petites nouveautés snack, food etc même si elles sont au final actuellement très rares mais que ça va vraiment s'étoffer là avec les 30 ans à Disneyland Paris et dites-moi aussi si vous comptez d'ailleurs acheter les nouvelles figurines Phantom Manor que ce soit Mélanie et le Phantom ou directement le manoir hanté créé tous les trois d'ailleurs par Kevin et Jodie de mon côté je vous laisse je vais aller tourner d'autres vidéos je pense notamment des décors disparus ce genre de choses et les secrets de Discoveryland aussi que je dois terminer je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo si cette vidéo vous a plu bien sûr on n'oublie pas on met des pouces en l'air c'est important et ça fait toujours très plaisir vraiment et moi de mon côté je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos d'autres vlogs de Disneyland Paris donc d'ici là prenez soin de vous et à bientôt bye bye bah oui squatteuse va hein ? hmm Sous-titrage ST' 501